Songbook Songbook est une fonctionnalité très puissante de votre PA3X. Il s'agit d'une base de données musicales programmable. Appuyez sur le bouton Songbook. Il s'agit en fait d'une liste de titres de chansons. Lorsque vous sélectionnez un titre de chanson, cela amène automatiquement un style, un fichier standard MIDI, un fichier karaoké MIDI ou un fichier MP3 que vous pourrez utiliser pour interpréter cette chanson. Plusieurs titres sont déjà fournis par Korg, mais vous pouvez bien entendu créer les vôtres. Remarquez que vous pouvez trier selon différents critères en touchant le haut de chaque colonne. Touchez le titre du morceau A Day in Paradise, puis touchez Select et vous passez automatiquement en mode Style Play. Le style approprié a été appelé pour interpréter cette chanson avec le meilleur choix d'intro et de variation. Appuyez sur Start. De plus, quatre réglages appropriés de STS, de tempo, etc. ont également été appelés. Appuyez sur Stop. Vous remarquerez que les titres des chansons incluses, bien que familiers, ne sont pas les titres exacts auxquels vous étiez peut-être habitués. Néanmoins, vous pouvez généralement deviner à quelles chansons un titre fait référence. N'hésitez pas à renommer les chansons à votre guise en touchant Book Edit 1, puis Write. Comme souvent, toucher le T vous amènera à l'écran de saisie de texte. Nous étudierons la saisie de texte dans un instant. Appuyez sur Exit. Créons à présent notre propre entrée de Songbook en utilisant un style. Appuyez sur Exit pour aller sur la page d'accueil du mode Style Play et sélectionner dans la catégorie Funk and Soul, page 2, Electric Funk. Appuyez sur Exit. Nous pouvons définir le style exactement de la façon dont nous voulons qu'il apparaisse par la suite. Par exemple, en commençant par la variation 2 et avec Intro 2 en introduction. Retournons à présent dans Songbook. Nous sommes toujours sur la page Book Edit 1. Touchez New Song. Cette case est automatiquement cochée afin d'inclure les réglages actuels des pistes en temps réel et du processeur vocal. Vous pouvez choisir ici d'enregistrer soit la totalité, soit un seul STS. Page Book Edit 2. C'est là que vous pouvez entrer des informations telles que le genre de la chanson et l'artiste. Cela peut vous aider lors d'une recherche future d'un type de chanson que vous souhaiteriez interpréter. Toucher le T vous emmène à un endroit où vous pouvez entrer le nom. Vous pouvez même utiliser Key Info pour enregistrer la tonalité de la chanson afin de vous en souvenir. La page Book Edit 3 contient davantage de paramètres qui peuvent être enregistrés avec le titre de la chanson. Vous pouvez même y lier un fichier texte avec les paroles comme mentionné dans le chapitre Song Play. Une fois que tout est prêt, touchez Write. Appuyez sur le T et nous allons appeler cette nouvelle entrée My Song. Touchez OK pour confirmer le texte puis encore OK et enfin Oui pour l'écrire dans le Songbook. Allez sur la page Book et voici notre titre de chanson. Nous n'avons effectué que quelques changements de base sur le style avant d'enregistrer dans Songbook mais vous pouvez modifier le style de plusieurs façons différentes dans l'instrumentation, les effets, etc. afin de l'adapter au mieux à une grande variété de chansons. Et tout cela sans jamais avoir à affecter le style original ni même à le dupliquer pour y apporter les changements nécessaires. Le PA3X n'est pas fourni avec des fichiers MIDI ou MP3. Tous les titres des chansons d'usine sont donc installés pour rappeler des styles. Ajoutons au Songbook l'un des fichiers standards MIDI de votre clé USB. Comme pour le style que nous avons ajouté, nous mettons tout en place comme nous le souhaitons puis nous l'enregistrons dans Songbook. Appuyez sur Exit pour quitter Songbook puis passez en mode Songplay. Mettez l'un des fichiers standards MIDI dans le player 1. Allez à présent dans Songbook, BookEdit 1, New Song. Ne touchons à rien pour le moment. Nous n'irons pas cette fois-ci dans les autres pages de BookEdit. Appuyons simplement sur Write. Il porte actuellement le nom du fichier standard MIDI. Si vous le souhaitez, vous pouvez toucher T et le nommer différemment. Touchez OK. Touchez Yes. Terminé. Notez bien qu'on utilisera le même processus pour ajouter un MP3 ou un fichier Karaoke MIDI au Songbook. Généralement, les artistes préparent une set liste pour un spectacle. C'est une liste de chansons qu'ils joueront. Vous pouvez préparer plusieurs listes personnalisées en utilisant Songbook. Allez à la page Custom List. Vous pouvez ici sélectionner la liste de votre choix. Comme vous pouvez le voir, Cork vous en fournit déjà quelques-unes. Ouvrez le menu déroulant et cochez la ligne Enable List Edit et la page List Edit devient alors disponible. Vous pouvez soit éditer une liste existante, soit en créer une nouvelle. Créons-en une nouvelle en touchant New List. Touchons Yes pour confirmer. Ajoutons à présent notre premier titre de chanson. Allez à la page Book. Il y a de nombreux titres de chansons. Vous pouvez donc utiliser la barre de défilement, les boutons Up Down ou encore la molette pour trouver la chanson. Vous pouvez également maintenir la touche Shift enfoncée et appuyer sur les flèches situées au-dessus ou en dessous de la barre de défilement pour atteindre la section alphabétique suivante ou précédente. Mais utilisons plutôt la fonction de recherche pour trouver notre chanson. Appuyez sur le bouton Search situé à droite de l'écran. Touchez la zone de texte et tapez le nom de ce que vous recherchez. Vous pouvez taper le nom tout entier ou seulement une partie. Tapez My puis touchez Search. Voici toutes les entrées du Songbook qui contiennent My dans leur nom. Voici la nôtre. Touchez La puis touchez Select. Cette fonction de recherche peut être utilisée dans plusieurs modes afin d'y retrouver tout type d'informations y compris dans les styles, les performances, les sons, etc. Maintenant que nous avons sélectionné la chanson, touchons Add to List. Allons sur la page List Edit et voilà notre chanson. Revenons sur la page Book pour ajouter deux autres chansons. Retour sur la page List Edit. Nous pouvons modifier l'ordre des chansons en sélectionnant un titre et en touchant les flèches de la fonction Move. Une fois la liste prête, touchez Right. Donnez-lui un nom puis touchez OK pour confirmer le texte. OK puis Yes pour enregistrer la liste. Ouvrez à présent le menu déroulant et décochez la ligne Enable List Edit. Touchez l'onglet Custom List. Voici notre set list. Appuyez sur Exit pour quitter Songbook. Il y a également un éditeur de Songbook pour PC disponible en téléchargement libre sur cord.com. C'est un outil puissant et utile qui propose des importations rapides et multiples pour les fichiers standards MIDI et les MP3 ainsi que de nombreuses fonctions d'édition. Oh non ! Ce n'est pas juste à nouveau d'autres et des importations de la fonction d'Ottawa. pour les fichiers de la fonction et les gérer de la fonction de la fonction et les gérer de la fonction de la fonction d' Golden et les gérer